Vous avez une bursite et votre médecin vous a donné un rendez-vous pour une infiltration de cortisone. Généralement, c'est l'arme ultime contre la bursite. Mais le rendez-vous en question est dans trois semaines. Qu'est-ce que vous faites entre-temps? Ça fait mal, c'est enflé. Qu'est-ce qu'une bursite? C'est une bourse serreuse qui est enflée. Et les bourses serreuses, on les retrouve dans les articulations. Alors, bourse serreuse non, bourse serreuse non, mais bourse serreuse oui. Or, en clinique, j'en ai traité quand même pas simplement des ursilles de l'épaule, mais on peut retrouver ça à l'intérieur du coude, à l'intérieur d'un genou, bref, une articulation. Donc la bourse serreuse, c'est quoi? C'est un petit sac de liquide dans l'articulation qui va limiter la friction entre le tendon et l'os. Alors, évidemment, quand le bras bouge, si c'est dans l'épaule, le tendon, lui, va bouger aussi. Et pour limiter cette friction-là avec l'os, la bourse serreuse, elle a, tout va très bien jusqu'au jour où elle est enflée. Alors, quand elle est enflée, quand le tendon passe, c'est pour ça que le client, il va chercher à garder son épaule la plus statique possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez dans le réfrigérateur pour calmer la douleur? Eh bien, c'est surprenant jusqu'à quel point on peut retrouver des trucs. D'abord, premièrement, vous pouvez vous prémunir d'un article assez répandu quand même, un couvercle, un couvercle de peau. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais gratter, évidemment au niveau de l'épaule, là, c'est pour vous montrer. Je vais gratter pour amener à hypérémie, c'est-à-dire le sang à surface. Quand ça devient rouge, vous êtes prêts à mettre les éléments de votre réfrigérateur qui vont vous soulager comme une feuille de chou. Le chou, que ce soit rouge, frisé, vert, tous les choux ont une capacité d'absorption. Vous allez mettre ça, ça tombe bien parce que la forme est faite pour l'épaule, vous allez mettre ça sur votre épaule. Vous pouvez aussi, avec la feuille de chou, mettre du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf est anti-inflammatoire. Alors, vous prenez le jaune, vous le mangez et vous prenez le blanc, mettez ça dans la feuille, ça va coller mieux avec le blanc d'œuf. Et par la suite, vous pouvez mettre un sac de plastique, un sarin rap, ce genre de choses, pour que ça colle, ça reste là, ça ne tombe pas. Ça marche avec l'argile, mais l'argile, c'est plus scellissant. Alors, on va regarder notre feuille de chou, idéalement. Si vous avez du vinaigre de cidre de pomme, eh bien, le vinaigre de cidre de pomme, vous pouvez le mettre aussi sur votre rond rouge, que vous avez gratté avec votre couvert. Ça va alcaliniser, ça ne se dit pas bien, mais ce n'est pas grave. Ça va éliminer l'acide dans votre épaule et acide et inflammation vont le faire. Plus c'est acide, plus ça va enfler. En alcalisant, vous allez réduire l'inflammation. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas trop grave, mais vous avez déjà votre feuille de chou et le blanc d'œuf. Vous pouvez, si vous en avez, évidemment, parce que ce n'est pas les moyens du bord, alors, si vous avez des huiles essentielles, c'est sûr que dans votre blanc d'œuf, faire un petit mélange. Idéalement, il y a trois huiles essentielles très importantes, la menthe poivrée, la girafe, qui sont des anesthésiants analgésiques. Et vous pouvez rajouter la gualtérie couchée, appelée ici au Canada, TD-bois, qui est votre anti-inflammatoire. Et là, on commence à jaser, parce qu'à ce moment-là, votre inflammation va diminuer énormément. Votre chou va éliminer les surplus de liquide. Et le soulagement sera très, très important. Ça va vous permettre, entre autres, de dormir. Il y en a d'autres trucs anti-inflammatoires, mais ça aurait tiré de très, très longtemps ma petite capsule. Avec ces petits trucs-là, déjà là, vous êtes en voiture.